Les tensions sociopolitiques ne cessent de monter entre le Mali et la côte siphon. Le premier ministre hospitalisé après un malaise, que va-t-il se passer ? Le premier ministre du Mali, localisé dans un état critique, que va faire le Mali ? Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le premier ministre au Mali a été hospitalisé dans une grande clinique de Bamako après avoir eu un malaise cardiaque au Mali, ont indiqué à l'AFP un des conseils spécials et médecins de la clinique très proche du premier ministre du Mali. Le premier ministre Shogel Maïgan est effectivement admis dans une grande clinique privée de Bamako. Il a eu un léger malaise. Je peux vous dire qu'à ce stade, ça va les un un peu. Il est sous surveillance médicale, d'après le colonel Asimigolta, a déclaré l'AFP. Présentement, l'un de ses conseils spéciaux qui a réqué l'anonymat sur les réseaux sociaux. Le premier ministre au Mali a été admis aujourd'hui dans notre grande clinique à Bamako pour un malaise sérieux d'AVC. Il est 16h GMT. Arturement, je peux vous dire qu'il récupère très bien plus tôt au Mali. A également indiqué l'AFP, un médecin de cet établissement de santé. Après 14 mois de travail sans répit, le premier ministre du Mali, chef du gouvernement Shogel Maïgan, en a profité de l'occasion. Il se repose. Il a été mis en repos aussi par son médecin. A confirmé la primature suprême sur sa page officielle Facebook, il reprendra ses activités la semaine prochaine. D'après certains sous-souproches collaborateurs du colonel Asimigolta, Shogel Maïgan a été seulement de 64 ans, plusieurs fois ministre et trois fois candidat à la présidentielle au Mali. Dans les années 2002, 2013 et 2018, avait été nommé chef du gouvernement le 7 juin 2021 par le colonel Asimigolta, après un deuxième pointe démilité en neuf mois. Depuis lors, il est souvent monté en première ligne pour dénoncer l'abandon total de la France dans le conflit, qui oppose le Mali au diadiste. Il a apporté un soutien total, un soutien sans faille à la jeune au pouvoir, et a été l'un des principaux acteurs de la relance de la coopération avec la Russie. Il est depuis plusieurs mois déjà passé, critiqué au Mali par de nombreux cadres politiques qui demandent sa démission, et par nombre de ses anciens alliés du mouvement du Saint-Jean Rassemblement des Forces Patriotiques, en abrégé M5 RFP, dont il est l'un des fondateurs au Mali. Il l'accuse d'avoir abandonné la vraie lutte du Mali pour le changement total, et de rouler pour ses propres intérêts présentement, et non ceux du Mali. Les tensions sociopolitiques ne cessent de monter entre le président Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Que va-t-il se passer entre Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konambetti ? Sans oublier M. Guillaume Kibafour et Soro, après son acquittement définitif par la Coupe pénale internationale, et son retour en Côte d'Ivoire, quelque chose se prépare à Maman pour M. Laurent Gbagbo contre le président Alassane Ouattara. Que va-t-il se passer entre Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konambetti ? Dans quelques jours déjà annoncés, Maman, le village du président Laurent Gbagbo va abriter un événement culturel granditisme impliquant la quasi-totalité des villages des départements de Ganois et d'Oumé en Côte d'Ivoire, qui constitue la région du Côte. Il s'agit notamment du Tité, Grande Fête de Régissance, au cours de laquelle toutes les valeurs culturelles du territoire sont mises en exergue en Côte d'Ivoire, à la grande lumière du PPSC et sans oublier le GPS et le PDC RDA de M. Henri Konambetti. Et pour cette édition du Tité dont les préparatifs vont en bon train en Côte d'Ivoire et qui se tiendront les 26 et 27 août prochain, à Maman, le président Laurent Gbagbo sera au centre de cet événement culturel d'un véhicule régional en Côte d'Ivoire, acquitté par la Coupe pénale internationale en abrégé ces pays et rentré en Côte d'Ivoire après 10 années de détention dans le sous-sol des Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a besoin d'être célébré, restauré et réhabilité moralement par ses compatriotes et ses frères et soeurs de Maman. La région du Côte doit essuyer les larmes de souffrance et de douleur de son fils Laurent Gbagbo, le président du PPSC. Il n'y a pas mieux pour le fait que ses frères et soeurs de Maman des départements de Ganois et d'Oumy Poutouti. L'ancien pensionné de la Coupe pénale internationale sera célébré dans pas longtemps par les filles et les fils de sa région natale, qui n'est autre que Maman, une cérémonie grandiose, qu'on imagine déjà en Côte d'Ivoire, qu'on imagine aisément totale par le PPSC, va provoquer un énorme défaillement humain à Maman. Mais en attendant les 26 et 27 août prochain, le comité de pilotage, présidé par le ministre Sébastien Dano-Dietti, s'attelle en ce moment à mettre la dernière main à l'organisation de cet événement culturel en l'honneur du président Laurent Gbagbo et président du PPSC. Laurent Gbagbo vous donne rendez-vous pour le 26 au 27 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada